Et nous y sommes, trois ans après le Halloween de David Gordon Green, la suite débarque enfin dans nos salles de cinéma françaises, Halloween Kills est là, pas mal de gens l'ont vu et pas mal de gens ont l'air d'être assez déçus, ils pensent que c'est un nanar, que c'est un très très mauvais film, et moi dans cette vidéo, je vais vous démontrer que ce Halloween Kills, c'est un des meilleurs volets de la saga. Oh oh oh, c'est le Cinéclem ! Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cinéclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spécialement dédiée à Halloween Kills de David Gordon Green, une analyse complète, 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu ce Halloween Kills, ben je vous recommande de quitter cette vidéo parce qu'on va absolument tout spoiler, tout décortiquer, et sinon si vous êtes encore là, c'est que soit vous l'avez vu, soit vous vous en fichez. Résumons l'histoire complète d'Halloween en quelques secondes. Dans Halloween de 1978, l'histoire s'ouvre sur un jeune Michael Myers, âgé de 6 ans, qui, le soir d'Halloween, se munit d'un masque et d'un couteau pour assassiner sa sœur Judith dans sa chambre. Suite à ce meurtre, Michael Myers se retrouve en asile psychiatrique, et s'y échappe 15 ans plus tard pour retourner à Haddonfield, le quartier où il vivait auparavant. Le soir d'Halloween 1978, il s'attaque à des jeunes ados, tuant 3 personnes à coups de couteau. Sa dernière proie se nomme Laurie Strode, une jeune babysitter qui, ce soir-là, s'occupe de garder Tommy Doyle, un enfant du quartier. Et elle réussit à se sortir des griffes du criminel grâce à l'intervention de Samuel Lemis, le médecin de Michael Myers. Dans Halloween 2018, l'histoire se déroule 40 ans plus tard, on y apprend que Michael Myers s'est fait attraper cette nuit de 1978, et qu'il fut replacé en asile psychiatrique. En parallèle de ça, Laurie Strode vit recluse dans sa maison sécurisée, avec comme seule obsession que Michael Myers reste enfermé. Mais malheureusement, il s'échappe, retourne à Haddonfield pour commettre de nouveaux meurtres, et s'en prendra Laurie. Avec l'aide de sa fille Karen et sa petite fille Allison, Laurie réussit à enfermer le croque-mitaine dans un piège au sous-sol de sa propre maison. Elle y met le feu, et s'en fut blessée, épuisée, mais apaisée par cette victoire. Dans Un Loom Kills, on reprend de suite là où l'histoire s'est arrêtée, Laurie est transférée à l'hôpital, et découvre qu'après l'intervention des pompiers chez elle, l'homme enfermé dans le sous-sol s'est libéré des flammes, et continue son massacre à Haddonfield. Le premier film de John Carpenter est un monument du cinéma, un monument du cinéma d'horreur, il a ouvert la porte à énormément de projets slasher par la suite, et voilà, donc c'est le précurseur de tout. Mais si on creuse un petit peu la citrouille, avant ça il y a eu Black Christmas et Psychose d'Alfred Hitchcock. Le Halloween de David Gordon Green, malgré ses fautes de goût et quelques défauts, est un magnifique hommage très respectueux de l'oeuvre de John Carpenter, et qui jongle en toute honnêteté entre la suite et le remake. Et alors ce Halloween Kills, qu'en est-il ? Eh bien, Halloween Kills de David Gordon Green est un nouvel hommage, un hommage plus grand, plus subtil par un stand, moins par d'autres, qui se veut dans la continuité du précédent film sans jamais oublier l'original. La scène d'introduction s'ouvre sur une pièce manquante du puzzle, la capture de Michael Myers en 78. Et on se souvient que dans le film de 78, l'histoire s'ouvrait sur la maison des Myers, Michael y pénètre, monte les escaliers et tue sa sœur. Suite à ça, il redescend et se retrouve face à ses parents, comme prit la main dans le sac. Et la caméra recule, dévoilant la conclusion de cette scène sur un plan large. Dans la scène d'introduction de Halloween Kills, deux policiers rentrent dans l'ancienne maison des Myers, ils montent les escaliers, l'un d'eux pénètre dans l'ancienne chambre de Judith Myers et se fait attaquer par Michael Myers. Ce dernier descend les escaliers et se fait prendre la main dans le sac par la police. La caméra recule, dévoilant la scène qui boucle la boucle avec le premier film. Petit point pour dire que cette scène était obligatoire et que, à mon simple avis subjectif, ça aurait dû être, voilà, je pense, la scène d'ouverture du Halloween de 2018. Mais c'est pas grave, on a fini par la voir. On reprend. Après le générique d'introduction, on se retrouve de nouveau en 2018, dans un bar avec Tommy, Lindsay, Marion et Lonnie, les rescapés, du film de 78. Dans le Halloween de 1978, Lonnie est un enfant plus grand que Tommy. De par sa position, il intimide et se place comme une menace pour le jeune Tommy, sachant que ce dernier est seul face à trois enfants. Dans Halloween Kills, on y découvre que Lonnie est aussi victime de harcèlement. Il est seul face à trois enfants et se retrouve au sol effrayé face à Michael Myers. Bien plus qu'une référence, un clin d'œil ou un miroir, Halloween Kills pioche dans le film de John Carpenter pour extraire le cœur et l'ADN des personnages secondaires et leur donner quelque chose de supplémentaire. D'ailleurs, on y découvre dans ce Halloween Kills que Lonnie et Tommy sont maintenant amis et que ce dernier est physiquement plus grand et a aujourd'hui les épaules d'un leader. Ce qui change complètement ce que Carpenter avait installé dans le film de 78. Si vous observez bien, tout est inversé dans ce film et c'est bien plus subtil qu'on le croit. En 78, Laurie Strode est le protagoniste principal, celle qu'on suit pendant tout le film. Elle est la baby-sitter, celle qui s'occupe et protège les enfants, donc les rôles secondaires de cette histoire. Dans Halloween Kills, Laurie est secondaire à l'histoire. Bloqué dans une chambre d'hôpital par la gravité de ses blessures, c'est les enfants du premier film qui prennent ce rôle de protagoniste et s'occupent de la menace. Oh, et en parlant de menace justement. Michael Myers ressort des flammes tel un phénix pour continuer ce qu'il avait commencé. Il s'attaque aux pompiers et encore une fois la scène est inversée concernant l'attaque. Dans le film de 78, on est les yeux de Michael Myers qui s'attaque à la victime. Alors que dans Halloween Kills, on est les yeux de la victime qui se fait attaquer. David Gordon Green est un excellent metteur en scène. et il a très très bien compris ce qu'était le film de Carpenter. Cette histoire qui, on le rappelle, se déroule en 2018 n'a jamais été aussi proche de la réalité. Là où le film de Carpenter introduisait le slasher classique avec des jeunes femmes blanches dans un quartier visiblement hétérosexuel et non mixte, eh bien le film de David Gordon Green introduit un couple homosexuel, un autre mixte avec un homme blanc et une femme de couleur. Et ce ne sont pas que les hommes qui ont le courage de s'en prendre à Myers comme en 78 avec Loomis, mais bel et bien tout le monde dans l'acte final. Certains le verront comme un cahier des charges un petit peu forcé, moi je pense que David Gordon Green s'adapte à la réalité, s'adapte à l'époque, tout comme Carpenter s'adaptait aux jeunes de l'époque en 78. Petite anecdote d'ailleurs, David Gordon Green, le réalisateur de Halloween Kills, a déclaré que pour le Halloween suivant, donc Halloween Ends qui sortira en octobre 2022, il aimerait bien introduire dans l'histoire le Covid. Voilà, c'est un cinéaste qui a envie de s'adapter à l'époque, aux circonstances actuelles. Pourquoi pas ? Et profitons de ce petit moment d'anecdotes pour vous en donner d'autres sur Halloween Kills. Dans Halloween Kills, il ne s'agit pas du Dr. Loomis en CGI, mais de l'acteur Tom John Jr. qu'ils ont grimé pour qu'il ressemble le plus possible à Donald Pleasence. Lors d'un reportage rappelant les événements de 78, l'émission diffuse une photo du petit ami de Linda, celui qui s'est fait assassiner dans le film de Carpenter. Et n'ayant pas réussi à obtenir les droits d'image du comédien de l'époque, Halloween Kills a mis la photo d'un autre acteur, Bob Odenkirk. Oui, oui, l'acteur de Breaking Bad et Better Call Saul a donné à l'équipe de Halloween Kills sa photo de lycée. Parmi les autres anecdotes, ils ont utilisé dans Halloween Kills, le temps d'un court flashback, une scène d'Halloween 2 avec le corps sans vie de Annie. Ce qui est plutôt amusant, sachant que Halloween 2 n'existe plus dans le canon officiel. Et même si les anciens films ne sont plus du tout dans le canon officiel, on peut y voir quand même quelques références. La première, qui est la plus évidente, est la présence de Laurie au sein d'un hôpital, exactement comme dans le deuxième film. Les habitants d'Adonfield sont en colère contre Michael Myers, tout comme dans Halloween 4. On y trouve également des masques sur les visages des victimes de Myers, et ce sont les mêmes masques que dans Halloween 3, le sang du sorcier. Et pas que dans les films Halloween ! Dans Halloween Kills, une petite fille tape à la porte du couple homosexuel pour leur demander de l'aide, car un autre enfant a avalé un bonbon avec une lame de rasoir. Ce qui rappelle bien évidemment un autre slasher digné héritier de Halloween, Candyman de Bernard Rose. Halloween Kills donne une conclusion à plusieurs de ses personnages, et une conclusion qui fait sens. Le personnage de Marion meurt dans ce film, exactement à l'emplacement où elle aurait dû mourir il y a 40 ans. Lonnie avoue durant le film qu'il n'a jamais eu le courage d'affronter sa peur, d'entrer dans la maison des Myers. Il a passé sa vie à se prendre pour quelqu'un d'autre alors qu'il était la victime, et pas à la hauteur de son courage. Dans Halloween Kills, il entre dans la maison, se fait tuer par Michael, et meurt on peut le dire, à la hauteur. Tommy Doyle, lui, était un enfant qui craignait le croque-mitaine. Il en avait peur lors du film de 78, et il aura tout donné durant celui-ci pour l'attraper. C'est donc logique qu'il finit par mourir de sa main, la main de sa plus grande peur. Karen tend un piège à Michael dans le premier film, en le faisant prisonnier dans le sous-sol de la maison de Laurie. Et dans Halloween Kills, après un second piège, elle finit par mourir à l'étage de la maison de Michael Myers, par la main de ce dernier. Et je pense à un autre personnage dans ce film qui ne meurt pas, mais c'est important d'en parler. Dans le flashback de 78, on découvre que l'officier Hawkins a tué son coéquipier par accident d'une balle à la gorge. Et dans Halloween 2018, Hawkins reçoit un coup au même endroit que son ancien coéquipier. C'est donc encore plus fort de le voir en vie avec cette cicatrice dans Halloween Kills. Il vit avec des regrets et une marque psychologique et physique lui rappelant son erreur. J'ai lu et regardé des critiques d'Halloween Kills et beaucoup de personnes se sont plaint de la courte présence de Jamie Lee Curtis, donc du personnage de Laurie. Mais je pense que cette courte présence a une signification bien précise. En dehors d'être une référence à Halloween 2 à l'hôpital, il fallait que le scénario bloque à ce niveau et ralentisse la course de Laurie pour que le face-à-face avec Michael se fasse durant Halloween Ends, qui, on le rappelle, sortira en octobre 2022. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ce film inverse les choses. Michael Myers a passé 40 ans de sa vie enfermé pendant que Laurie préparait sa revanche. Dans Halloween Kills, Laurie est à son tour enfermé pendant que Michael continue son massacre. Michael et Laurie sont donc deux faces d'une même pièce. Le Halloween de 2018 met en avant la colère de Laurie alors que le Halloween Kills met en avant celle de Michael. Et à la fin du film, ils sont au centre de cette colère, tous les deux transformés par les événements de cette nuit et prêts à se battre pour le grand final. Et en plus d'être ouvert à la mixité, ce Halloween Kills est ouvert aussi à l'actualité et malheureusement à la triste société dans laquelle on vit. Evil dies tonight, cette phrase prononcée par Marion, puis par Tommy, puis par une foule de personnes désespérées. Il y a un leader qui crée un mouvement mal organisé, qui pousse tout le monde à la colère, quitte à frapper les forces de l'ordre, pousser les portes et tuer un innocent. Qui sont les véritables monstres ? C'est une question qui vient pendant le film et dont on n'a pas de réponse. Halloween Kills est certainement un des meilleurs volets de cette immense franchise, généreux, jouissif, maladroit sur la forme par instant, mais particulièrement intelligent dans le fond. Il est à l'image de ces personnages qui se lancent sans plan dans une précipitation désespérée, quitte à faire tomber tout ce qui a été construit dans l'oeuvre de Carpenter. En 1978, Laurie est une jeune femme terrifiée et prête à fuir Michael Myers, alors qu'en 2018, elles font sa contre-courant pour affronter ses ennemis, quitte à tomber au sol de ses douleurs. En 1978, Michael Myers se faisait capturer, comme durant l'année 1963, alors qu'en 2018, il est hors de question pour lui qu'il se fasse prendre à nouveau pour être interné en psychiatrie. Il affronte n'importe qui, quitte à tomber au sol de ses douleurs. Le cinéaste David Gordon Green offre une meilleure suite que son Halloween de 2018 et prépare, on le sait déjà, l'affrontement des deux titans indestructibles pour l'année prochaine. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si vous en voulez d'autres sur d'autres films, sur vos films préférés, j'en sais rien, ce que vous voulez. N'oubliez pas de rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affilent juste en bas, de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire aussi, voilà, si ça a changé votre vision des choses, si vous avez vu Halloween Kill, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, quel est votre Halloween préféré. Bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi, sur ce, je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !